Au rayon, physiopathologie infection virale à paramyxovirus atropisme glandulaire et nerveux touche surtout l'enfant, non vacciné transmission aérienne ou contact direct avec salive, la contagiosité étant de 7 jours avant à 7 jours après l'infection aiguë incubant. Clinique parotide ourlienne, forme habituelle le syndrome infectieux modéré associé à des otalgies avec une parotide devenant après 24 à douloureuse de façon unilatérale, puis bilatérale en 2 à effacement du sillon rétro-mandibulaire, contrairement à une adénopathie, déformation pyriforme du visage recherchée une turgescence et rougeur à l'orifice du canal de sténonée des adénopathies pétragiennes et sous-angulomaxillaires. Atteintes glandulaires extrasalivaires orchitourliennes, tumefaction scrotale douloureuse, et des matières, souvent unilatérales, pouvant se bilatéraliser souvent post-pubertaire, à la suite d'une parotidite atrophie testiculaire séquelaire rare. Pancréatite, rare, ovarite thyroïdique mastite, exceptionnelle. Atteintes neuroménagées méningites lymphocytaires aiguë fréquentes mais souvent infracliniques encéphaliques. Diagnostiques et cliniques dans un contexte d'épidémie.La certitude diagnostique peut être posée par isolement du virus urlien dans la zalaive, le liquide céphalo-rachidien ou les urines, ou par séro-diagnostique, de prélèvement espacé de 10 jours. Une leucopénie et une hyperamylasémie peuvent orienter le diagnostic, parfois une hyperleucocytose, maladie virale rare donnant une hyperleucocytose. Diagnostiques différentiels autres parotidites, virales, coxessacea, écovirus bactérien médicamenteux de toxiclitia salivaire.Torsion testiculaire, traitement symptomatique antipyrétique et antalgique chez les enfants, éviter les anti-inflammatoires non stéroïdiens. En cas d'orchide, repos au lipor d'un suspensoir anti-inflammatoire non stéroïdien. Prévention collective, isolement et éviction scolaire jusqu'à guérison clinique. Individuel, vaccin vivant atténué recommandé, associé à la rubéole et la rougeole, première injection à 12 mois, deuxième à 2 ans.